Nous avons quatre grands axes de coopération avec le pays. Nous sommes dans la croissance inclusive, nous sommes dans la gouvernance démocratique et la cohésion sociale. Nous sommes aussi dans tout ce qui est la réduction des risques de catastrophes naturelles et des conflits. Et en fin de compte, nous travaillons sur le capital humain. Donc quatre grands axes de coopération. La gouvernance locale et démocratique, pour nous, c'est le pilier transversal de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en appuyant les élections de 2016, n'est-ce pas ? Et comme vous le savez, le PNUD a été le seul partenaire qui a appuyé la préparation des élections avec l'appui du Japon, avec le financement du Japon et nos propres sources. Nous pensons que l'année dernière, les élections ont été paisibles et nous nous en réjouissons. Entre deux élections, il est très important de consolider les acquis. Donc l'atelier que nous organisons aujourd'hui, c'est un peu pour essayer de voir justement entre deux élections, comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités des acteurs qui cadrent bien les élections, mais aussi de s'assurer qu'il y ait un dialogue constructif qui continue au-delà de l'événement électoral. Il est vraiment très important pour nous de nous appuyer et de nous assurer que le gouvernement, à la prochaine élection, puisse compter sur des compétences locales et nationales que nous formons pendant ces deux prochaines semaines. Je voudrais aussi peut-être souligner que les ateliers Bridge, c'est la formation la plus complète qui existe au niveau des administrations des élections. Il y a eu, de par le monde, plus de 1350 formations concernant le Bridge et il y a eu au moins plus de 150 formations de formateurs Bridge. Donc c'est le premier que nous organisons au Tchad et on se réjouit de voir que vraiment après 14 jours, nous pensons que les compétences techniques seront consolidées et tout ça pour l'avenir et le bien-être du Tchad.